Chapitre 8 La campagne foute-verte au mois de décembre La droite et la gauche de l'armée étaient ayant commandés par les généraux sans cieux et décès. Le général Hoche, qui était à la tête de l'armée de la Moselle, seconda nos mouvements par des attaques vigoureuses et sans cesse renouvelées. Des succès chèrement achetés, mais brillants, nous emmènerons sur les hauteurs de Brompte et nous pourrons aimer autant que respecter notre nouveau général en chef. C'est à cette position de Brompte qu'il y a eu un gâchement des cavaries contre le corps des condés et qui faillit nous livrer une partie de cette troupe avec les trois princes qui l'a commandé en. La douce de Brompte fut blessée, mais il ne peut pas se sauver pour le dévouement des braves qui l'ont du rayon. Et aussi par un de ses effets du hasard dont l'influencement des filles. Si brisamment tous les événements, un chef de scatron, tout nous vient, régiment des dragons, appelé Dieu donné. C'était distingué par une valeur brillante. Sur ces hauteurs, dépendant la retraite des commissaires de la Convention, l'envairant à Paris présentant deux étendards qu'il avait pris, il fut reçu avec éclairbois l'Assemblée et il revint à l'armée. Un mois après, avec le titre de général de brigade, dans cette journée qui faillit être si fatale au prince de Bourbon, Dieu donné commandait deux régiments. C'était trop pu son expérience. Il ne se parle de l'Evopée. Attends, et les princes se feront sauver, on lui en fait un crime. Il faut arrêter et se renvoyer à Paris. Mais cette fois, comme un traître, il parie sur l'échafaud. La journée de Brompton nous donnait sur l'ennemi une supériorité qu'il ne perdit plus. Le général Auch faisait des progrès sur les droits de l'ennemi. Il pervint à tourner sa position près des pires maçons et pour des chiens près des bouchons des montagnes. Les deux armées françaises se rencontreront près de Weissenburg. L'ennemi de Courrégie, bâti en retraite, est l'endroit de bloquer. La réputation de Pichecroup fut déjà établie. La noblesse de son caractère, le feu également, par un trait que je ne dois pas oublier. Le général Dessay était d'une extraction noble. Le décret qui prononçait l'éloignement des nobles ne lui avait pas encore été appliqué. Les commissaires de la Convention va essayer de priver l'armée d'un officier habile d'une valeur brillante et adorer des soldats. Cependant, le comité de salut public envoia jusqu'à trois fois l'ordre de Pichecroup de le destituer. Il n'en fit rien et n'en parlait même à personne. Dessay ne l'a pris qu'à la fin de la campagne. Cette généreuse désobéissance conserva aux armées pendant dix ans un des plus grands généraux qui ayant illustré la France. Elle est l'un des plus beaux caractères qu'on puisse offrir au plus modal. La réunion des deux armées, après de si grands succès, fait un beau spectacle. Les généraux se féliciteront de leurs efforts motoraux. Mais bientôt, la discorde, elle va parmi eux des dissensions plus dangereuses que la veillette des ennemies. Chacun voulait s'attribuer tous les honneurs du succès. Et le mot propre blessé leur aurait peut-être ensanglanté les chants de la victoire. Si le gouvernement ne mit les révolts d'accord en les séparant, puisque que le phénomène commandant de l'armée du Nord, le général Hotschefeu, envoyé à sa rassemblée près de Nice, il était à peine arrivé qu'il lui fût arrêté, et j'étais dans les cachots de la conciergerie, qui ne quitta qu'après les neuf termiteurs. Le comité de salut public Louis-Fix expiait ainsi sa gloire et l'éteur de la fierté de son caractère. L'armée du Rhin poursuivit le succès pendant cette année 1794. Notre position sur la quiche fut assurée. Les Autrichiens avaient repassé le Rhin. Nous sommes encore avec les Prussiens qu'ils combattrions. Et je me rappelle qu'à la fin d'une journée qui fut à notre avantage dans l'église environ de Jeremysheim, nous trouvâmes sur les portes d'un village dont nous nous imparavons ces mots écrits au crayon. Adieu, brave Français. Peu de temps après, le traité de Bâle fut signé et rendit à mes deux peuples qui s'estimèrent. La haine commune fut révélée à une époque plus récente et il faudra beaucoup de temps pour la cormier. Au moment d'octobre, l'armée vint s'établir devant Méon, ça peut continuer l'ennemi et l'empêcher de déboucher par ses points. Les soldats se feront des cabanes sous terre avec beaucoup d'industries protégées par les fortifications des cabanes qui couvrions ce camp d'une espèce nouvelle. Ils y passeront un des plus longs et plus rigoureux hivers dont on a conservé le souvenir. Le bouquin s'était proposé en prenant sa position, il fut rempli du moins pendant six mois, mais il fut payé trop cher. Au mois de janvier, la moitié de l'armée l'a inguissé dans les hôpitaux. Au juin, l'ennemi rentra en campagne et c'est qu'on aurait dû prévoir. Il passa le rein derrière nous, tourna notre position et nous força ainsi à revenir sur la lutter. Le général Moreau vint prendre le commandement de l'armée du rein, « L'histoire de cette campagne est connue. » Je ne parlerai pas. J'ai quitté l'armée. Quelques temps avant la retraite, le général Didier venait de sortir de prison. Il était nommé chef d'état-major de la première division militaire à Paris. Il m'offrit de revenir près de lui, reprendre mes fonctions d'aide de camp. J'étais heureux à l'armée, mais je désirais vivement revoir ma famille et je suis parti. Avant de quitter l'armée du rein, où je ne retournais plus, qu'il me soit permis de lui faire mise à Dieu, en lui consacrant quelques lignes, Cette armée n'était pas la première par son importance ni par ses exploits. Chargée par sa position d'écouvrir la salle et de défendre la partie du Palatina qu'elle avait conquise, elle y réussit par des succès souvent disputés une raison définitive toujours heureuse. Est-elle rendue un grand service à la France, car l'ennemi convoitait cette partie de ses frontières qu'il n'aurait peut-être jamais rendue? La Lorraine est le berceau de la maison impériale et les Allemands regardant l'Alsace comme un désemblement du territoire germanique, qu'il est de leur avantage et de leur honneur de réunir à la meilleure patrie, même langue, même usage, même croyance, et par-dessus tout le désir si vif d'effaiblir la France et de pouvoir l'attaquer jusqu'au cœur? Ce projet n'est pas abandonné. Sous-titrage ST' 501